Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo une synthèse de mon cours sur la fonction du second degré que je donne dans un lycée, un enseignement secondaire. Alors je vais commencer par définir une fonction du second degré, on peut en définir plusieurs, mais peut-être celle-ci est la plus simple, et il y a plusieurs façons de définir des fonctions évidemment. Là je vais utiliser une équation, y égale x². Alors cette équation définit une fonction déjà, oui, pourquoi ? Parce que quand je vais donner une valeur à x, je vais obtenir une valeur pour y. Alors je vais représenter la valeur de x sur mon axe horizontal ici vert, et les valeurs de y je vais les représenter sur l'axe vertical en orange. Et vous voyez à chaque fois que je donne une valeur à x, j'obtiens une valeur de y et ça me donne un point. Par exemple ici le point de coordonnée 2,4, puisque 2² égale 4. Ici j'ai un autre point, 3 d'abscisse 3 et de y égale 9, puisque 3² égale 9. Mais évidemment je peux aussi aller dans les négatifs. Si je prends moins 1, le carré de moins 1, et bien c'est 1. Donc ça me fait encore un point ici. Donc vous voyez à chaque fois que je fixe une valeur de x, j'ai une valeur de y. Et donc en fait, le graphique d'une fonction, pour vérifier que ce graphique peut correspondre à une fonction, il faut considérer des lignes verticales. Donc une ligne verticale, tous les points qui sont sur la verticale ont la même abscisse, le même x. Et toute ligne verticale doit couper le graphique en un point au maximum. Si votre ligne verticale coupe le graphique en deux points, vous n'avez pas une fonction. Alors la réciproque est fausse, évidemment. Vous voyez que par exemple si je prends la ligne horizontale y égale 9, donc tous les points qui sont sur cette ligne ont un y égale à 9, vous voyez que cette ligne coupe le graphique en deux points. Donc un d'abscisse moins 3 et un autre d'abscisse 3. Et en fait effectivement, si je mets 9 ici, que j'essaie de résoudre cette équation, j'aurai deux solutions, x égale 3 ou x égale moins 3. D'accord ? Donc voilà. Voilà, il n'y avait pas grand chose à dire sur ce... Alors oui, on peut quand même remarquer des choses intéressantes sur ce graphique. C'est que vous voyez quand y est positif, donc je viens de le dire, j'ai deux solutions possibles, donc deux racines, par exemple quand y égale 2, nous avons deux racines, racine de 2 qui va à peu près 1,41. Et donc racine de 2, c'est le nombre positif dont le carré est égal à 2. D'accord ? C'est sa définition. Et vous avez aussi l'opposé de racine de 2. Évidemment, si je mets ça au carré, les moins vont... Moins multiplié par moins, ça va faire plus. Et donc racine de 2 au carré, ça va encore donner 2. Donc je vais encore obtenir y égale 2. D'accord ? Donc vous voyez, à chaque fois que y est positif, j'ai deux solutions, sauf quand y égale 0, vous voyez que l'axe des abscisses, finalement, l'axe des x, c'est la droite d'équation y égale 0. Et là, je n'ai qu'un point de la courbe du graph de la fonction qui coupe l'axe horizontal des x. Et donc ce point, c'est le sommet, en fait, de la parabole, ce qu'on appelle le sommet de la parabole. Là, ici, pour abscisse 0 et pour ordonnée 0, c'est l'origine du repère, ici. Et en fait, quelle est la particularité de ce point ? C'est qu'il correspond à un y minimum. En fait, effectivement, x au carré, une valeur minimale, c'est 0. Et il obtient... Elle est obtenue à un seul moment, c'est quand x égale 0. Dès que x est plus grand que 0, j'aurai des valeurs plus grandes que 0 positives. Et vous voyez que quand y est négatif, par contre, il n'y a pas de solution à l'équation. L'équation n'a pas de solution. Je n'ai aucun nombre x qui, au carré, sera négatif. Donc, évidemment, ce sont des choses à bien connaître. Et on peut vraiment les visualiser en traçant, en fait, le graphique de la fonction définie par l'équation y égale x carré. Voilà, donc ça, c'est une propriété importante à retenir, déjà. Donc, les différentes solutions de cette équation, selon le signe de y. On verra qu'on va retrouver cette discussion un peu plus loin dans le cours. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer qu'en fait, pour... Donc, le graphique d'une fonction d'un second degré, ça s'appelle une parabole. Donc, la ligne rouge que vous voyez là, et qui se prolonge, puisque là, je ne l'ai tracé que pour les valeurs de x comprises entre moins 3 et 3. Mais évidemment, ça va continuer ici, et puis ça va continuer de ce côté-là également. ça s'appelle une parabole. Et je vais pouvoir, à partir de cette équation-là, vous montrer comment obtenir toutes les paraboles possibles, donc c'est-à-dire toutes les fonctions du second degré possible. Alors, comment je vais faire ça ? Là, je vais commencer par multiplier x² par un nombre, petit a. Alors, par exemple, si je choisis petit a égale 3,5, vous voyez que je vais obtenir une ligne en jaune ici, donc une nouvelle fonction que j'ai dessinée en jaune. Évidemment, à chaque fois que le x est donné, je vais obtenir un y qui est 1,5 fois plus grand que le y que j'avais sur la ligne rouge ici. Donc, je multiplie par 1,5 fois l'ordonnée du point ici pour obtenir l'ordonnée du point qui correspond sur la ligne jaune. D'accord ? Donc, j'obtiens, en fait, une parabole qui, on va dire, est plus étroite. D'accord ? Donc, si a est plus grand que 1, si je multiplie x² par un nombre, petit a, plus grand que 1, je vais, en fait, obtenir une parabole plus étroite. Alors, si, par contre, je multiplie petit a par un nombre strictement inférieur à 1, donc là, je vais obtenir une parabole plus ouverte, donc plus large. Ok ? Et les y sont cette fois divisés par 4, donc c'est la raison pour laquelle la parabole est plus large. Alors, a égale 0, je n'ai pas une parabole, j'aurais une droite, la droite horizontale pour le coup, donc ça n'existe, ça, ce n'est plus une fonction du second degré. Mais par contre, s'il y a un négatif, et bien s'il y a un négatif, vous voyez, puis je prends moins 1, à chaque fois, je vais prendre un y opposé, donc du coup, un y négatif, et là, vous voyez le sommet de la parabole, le nom sommet reprend son sens, puisque vous avez effectivement, quand x égale 0, le maximum pour y, ce maximum vaut 0, bien sûr, puisque a est négatif, et quand je vais multiplier par un x carré, donc positif, un nombre négatif, j'obtiens forcément un nombre négatif, et donc les y seront négatifs, sauf pour x égale 0, qui est bien le maximum. D'accord ? Donc, voilà, et vous obtenez une symétrie, finalement, ces deux graphiques, de deux fonctions différentes, puisque là, c'est la fonction x carré, et ça serait la fonction moins x carré, donc, finalement, l'opposé de la fonction tracée en rouge, et il y a une symétrie par rapport à l'axe des x, puisque vous avez donc à chaque fois l'opposé, pour un même x, vous avez deux y opposés. D'accord ? Vous avez également, il faut déjà le signaler dès à présent, une symétrie, mais cette fois de la fonction elle-même, du graphique, d'une fonction donnée, de toutes les fonctions du second degré, il y a une symétrie par rapport à la verticale qui passe par le sommet. D'accord ? Donc, par le maximum ou le minimum. Vous voyez qu'à chaque fois, j'ai une symétrie ici également, donc symétrie, donc l'axe d'équation x égale l'abscisse du sommet, puisque là, évidemment, sur une droite horizontale, tous les points, ils ont une même abscisse, ils ont le même x, ici le x vaut 0, pour tous ces points-là. Eh bien, quand x est pour la droite x égale 0, la droite x égale 0, est un axe de symétrie, pour mes paraboles, et en fait, pour toutes les paraboles qui ont la forme y égale ax carré, parce que pour ces paraboles-là, le maximum ou le minimum de y, s'obtient pour x égale 0. D'accord ? Alors, évidemment, si je prends y égale moins un quart, qui est encore négatif, je vais obtenir une parabole un peu plus ouverte. Et si je prends quelque chose qui est du style moins 3 demi, donc en valeur absolue, si petit a en valeur absolue est plus grand que 1, j'obtiens une parabole étroite. Et si je prends un petit a proche de 0, donc essentiellement, c'est que c'est inférieur à 1, inférieur à 1, j'obtiens une parabole plus large. D'accord ? Et alors, selon que a est positif ou négatif, les y seront positifs ou négatifs. D'accord ? Les y ont le même signe que petit a. Et le minimum ou le maximum, eh bien, c'est 0. Et c'est au sommet de la parabole. D'accord ? Alors, on dit que quand a est positif, on dit que la parabole a une concavité vers le haut. D'accord ? Alors que quand a est négatif, on dit que la parabole a une concavité vers le bas. D'accord ? Alors là, j'ai dessiné ici, je vous ai finalement présenté là toutes les fonctions du second degré qui ont pour origine le sommet. Et pour obtenir les autres, il va simplement suffire de déplacer le sommet. Alors, pour dépasser le sommet horizontalement, ce n'est pas compliqué, il suffit que je remplace x par x moins ce que je vais appeler xs, qui est l'abscisse du sommet. Et vous allez voir que, effectivement, si je prends par exemple xs égale 2, vous voyez que mes paraboles, maintenant, le sommet se trouve à l'abscisse x égale 2. D'accord ? Le y, je ne l'ai pas modifié. On est bien d'accord que pour avoir 0 dans la parenthèse, il faut que x soit égale à xs. D'accord ? Et c'est bien à ce moment-là que j'ai le minimum ou le maximum de ma parabole. Vous voyez, je n'ai pas... Voilà. Si par exemple, je prends xs égale moins 2, alors si je prends xs égale 2, vous voyez les équations ici. Donc, j'ai gardé petit a égale 3 demi. Donc, 3 demi de x moins 2 au carré. C'est la courbe... C'est la ligne jaune ici. Donc, c'est une parabole. Alors, évidemment, il faudra la compléter ici. Encore une fois, je ne trace les paraboles que pour des valeurs de x comprises entre moins 3 et 3. Mais on est bien d'accord qu'une parabole est définie pour n'importe quelle valeur de x. D'accord ? Et on a un axe de symétrie qui est ici, qui a pour équation x égale 2. D'accord ? Qui est donc la droite verticale qui est ici. Je sais que toutes les paraboles ont un axe de symétrie qui passe un axe vertical qui passe par le sommet de la parabole. Et alors là, j'ai pris x égale 2. Et si je prends x égale moins 2, le sommet se trouve cette fois-ci en moins 2. Et ma parabole, c'est x moins moins 2 qui donne bien x plus 2. D'accord ? Et le petit a, je... Ben voilà, égal à un quart pour la blanche. Je vous rappelle qu'ici petit a est égal à 1 et ici petit a est égal à... je ne sais plus... Oui, j'avais mis 3,5. Voilà. Alors là, maintenant, je vais également déplacer mes paraboles verticalement cette fois. Pour déplacer une parabole verticalement, il suffit que j'ajoute un même nombre à tous les y. Donc je vais ajouter ys qui va être finalement, en fait, tout simplement, le y du sommet. si je prends ys égale moins 2, vous voyez, je laisse xs et je prends xs égale moins 1, vous avez ici les coordonnées du sommet. C'est pour ça que j'ai appelé ça xs et ys. D'accord ? Ce sont l'abscisse de grand S, le point qui serait ici, le sommet de la parabole. Et ys, c'est l'ordonnée du sommet de la parabole. Vous voyez, ce point-là vient pour abscisse moins 1 et pour ordonnée moins 2. D'accord ? Vous avez vu le fonctionnement et là, j'ai obtenu toutes mes paraboles et vous voyez que ys est encore un minimum ou un maximum. ys est un minimum ou un maximum. Cette fois-ci, il vaut moins 2. D'accord ? Il vaut plus 0, il vaut moins 2. Donc, quand petit a est positif, moins 2 est un minimum. y, cette expression-là, ne pourra pas être plus petite que moins 2. Pourquoi ? a étant positif, cette quantité est positive. Donc, tous les y sont obtenus à partir de ys, de moins 2, en ajoutant un nombre positif. Donc, ça veut dire que ys est bien le plus petit y possible. Et c'est bien ça ce que j'obtiens pour les paraboles avec petit a positif. Avec petit a négatif, a négatif multiplié par x moins xs au carré qui est un nombre positif, ça va vous donner ici un nombre négatif. Et donc, du coup, ys va être cette fois un maximum quand a est négatif. ys est un maximum, c'est bien ce que j'observe ici. D'accord ? Et il est obtenu pour une seule valeur de x, c'est pour xs égale moins 1, c'est-à-dire l'abscisse du sommet. Donc, c'est important de bien retenir cette propriété-là qui est vraiment, voilà, immédiate à voir et à comprendre et à justifier ce minimum. Ces propriétés du sommet sont immédiates à démontrer, à justifier grâce à cette forme d'écriture d'une fonction du second degré qui est en fait l'équation, enfin, cette forme-là, cette expression-là, c'est ce qu'on appelle l'expression canonique d'une fonction du second degré. D'accord ? Voilà, et cette expression est très très importante, très utile et d'ailleurs, on va en parler pendant quasiment tout le reste du cours sauf à la fin où on parlera des variations des fonctions. Alors, ok, donc, ce que je vais faire maintenant, c'est, pour être sûr que tout le monde a le bon vocabulaire, faire un petit rappel sur un exemple de fonction du second degré. Alors, une fonction du second degré qui, cette fois, n'a pas la forme que je vous ai donnée là, la forme canonique, mais la forme par laquelle on la définit, c'est-à-dire celle d'un polynôme du second degré du style ax² plus bx plus c avec ici a égale 2, b égale 3 et c égale moins 4. D'accord ? Donc, j'ai dessiné en rouge les nombres 2, 3 et moins 4 parce que ces nombres-là sont des nombres constants, ce sont les nombres qui vont définir ma fonction. C'est petit a, petit b, petit c. a, c'est ce qu'il y a devant le x², b, c'est ce qu'il y a devant le x, c'est-à-dire 3 et c, c'est le nombre constant, c'est-à-dire moins 4. C'est aussi l'ordonnée à l'origine, sachant que c'est la valeur de y quand x égale 0. Vous voyez bien que quand je fais x égale 0 ici, j'obtiendrai ce nombre-là. Alors x, on appelle ça la variable, je vais dessiner en vert et en fait, le y, plutôt que de l'appeler y, on l'appelle plutôt f de x. Alors c'est la même chose, mais l'avantage de dire f de x, c'est de bien dire, comprendre que y, c'est l'image de x par la fonction petit f. D'accord ? Donc ça, ce sont des phrases à connaître par cœur, à bien mémoriser, du vocabulaire à bien connaître. Donc par exemple, quand x égale 0, on obtient bien l'ordonnée à l'origine, moins 4. L'image de 0 par la fonction f, c'est moins 4. Quand x égale moins 3, on obtiendra 5. En remplaçant x par moins 3 là-dedans, vous faites le calcul, vous obtenez 5. Et par exemple, quand x égale 2, vous obtenez f de 2. Et alors, j'obtiens un graphique et vous voyez, le graphique correspond à ce que je vous ai montré au tout début de cette vidéo. La ligne rouge, c'est encore une parabole, c'est effectivement une fonction du second degré, mais écrite cette fois sous forme développée, sous la forme ax² plus bx plus c, et non pas sous sa forme canonique, petit a fois x moins xs au carré plus ys. Donc ici, je ne sais pas où est le sommet. D'accord ? Je ne sais pas où est le sommet. Alors là, je le vois, en dessinant la fonction, je vois que le sommet doit se trouver par là. Comme a est positif, on verra que 2, c'est petit a, eh bien, le sommet correspond à un minimum. D'accord ? Et je retrouve ici les points, quelques points. Donc, quand x égale moins 3, j'avais bien y égale 5. Quand x égale 0, j'ai bien y égale moins 4. Quand x égale 2, j'ai bien y égale 10. Vous voyez ? Et encore, l'axe de symétrie pour une parabole. Donc, la droite verticale qui passe par le sommet de la parabole est un axe de symétrie de la parabole. Donc ça, c'est vraiment, voilà, des propriétés à retenir pour les fonctions et les graphiques des fonctions du second degré. Alors, quelque chose d'important ici aussi à écrire. Donc, finalement, c'est quoi le graphique d'une fonction ? C'est quoi le graphique de la fonction f ? Vous voyez, en fait, f de x, c'est y. On est bien d'accord ? Et alors, le graphique d'une fonction du second degré, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, y, tels que y égale f de x. D'accord ? Et alors, ce symbole-là, c'est un symbole d'équivalence. Ne le confondez pas, s'il vous plaît, avec le symbole d'égalité. C'est deux choses complètement différentes. Le symbole d'équivalence fait appel à de la logique. De chaque côté du symbole d'équivalence, on a des phrases qui peuvent être vraies ou fausses. D'accord ? Et on dit qu'elles sont équivalentes quand elles sont vraies en même temps. C'est-à-dire que j'ai x, y qui appartient au graphique de f, si et seulement si, j'ai aussi y égale f de x. D'accord ? Et un exemple ici, par exemple, le point de coordonnées moins 3, 5 appartient. Le symbole avec E ici, ça veut dire appartenir. C'est le symbole appartenir. Ça vient de la théorie des ensembles. C'est un point, un élément d'un ensemble. Cet ensemble, c'est la ligne ici, c'est l'ensemble des points pour lesquels y égale f de x. Et donc, l'équation y égale f de x, donc y égale 2x carré plus 3x moins 4, est bien une équation d'une fonction parce que si vous tracez des lignes verticales, à chaque fois, la ligne verticale ne va couper qu'une seule fois le graphique. D'accord ? Par contre, je vous rappelle que quand je trace une ligne horizontale, vous voyez qu'elle coupe plusieurs fois le graphique. Donc, pour un même y, je peux avoir plusieurs x différents. D'accord ? Voilà. Donc, j'ai à peu près dit ce que je voulais dire sur le graphique d'une fonction du second degré. Donc, la définition, sous sa forme développée, une fonction du second degré est définie par l'expression ax² plus bx plus c. Donc, elle doit contenir la variable avec l'exposant au carré. Elle peut contenir la variable avec l'exposant 1, x exposant 1, et x exposant 0, puisque c'est fou. En fait, je pourrais très bien dire ici que c'est 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 multiplié par 1 et 1, c'est x exposant 0. D'accord ? Donc, on appelle ça un polynôme du second degré. Pourquoi du second degré ? Parce que l'exposant le plus grand pour la variable x, c'est 2. D'accord ? Et a doit être différent de 0, évidemment. Et a, b et c, ce sont des nombres constants. Alors, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on dit que x est la variable. x, c'est le nombre qui varie. Alors que a, b et c, ce sont des nombres constants qui me définissent petit f. Si je change une des valeurs de a, b ou c, je change la fonction, je change le graphique. C'est ce qu'on avait vu précédemment, sauf que les trois nombres que j'utilisais, ce n'était pas a, b et c, mais a, xs et ys. Mais on va voir comment justement passer de l'un à l'autre. D'accord ? Et donc, une fonction du second degré, finalement, elle est déterminée par trois paramètres, par trois nombres. D'accord ? Voilà. Donc, si je prends des exemples, f de x égale x carré moins 2x. Voilà, c'est une fonction du second degré. Elle a, avec petit a égale 1 puisque devant le x carré, j'ai 1. De petit b égale moins 2 parce que devant le x, j'ai moins 2. Et petit c égale 0 parce que je n'ai pas de nombre constant. Ici, ce n'est pas une fonction du second degré parce qu'il n'y a pas de x carré. D'accord ? C'est une fonction du premier degré puisque l'exposant le plus grand, c'est 1. Et vous savez que dans ce cas-là, un polynôme ayant pour plus grand exposant 1, ça représente une droite. D'accord ? C'est une droite. Et donc, ici, un autre exemple de fonction du second degré. devant x carré, j'ai 5, donc petit a égale 5. Je n'ai pas de x, donc devant le x, c'est comme si j'avais 0. J'ai 0 fois x, donc b égale 0 et j'ai c égale 4. D'accord ? Un autre exemple ici, donc avec petit a qui est égal à moins 1. Devant x carré, j'ai moins 1. Devant le x, en fait, j'ai 2 septièmes parce que 2 fois x divisé par 7, c'est la même chose que 2 fois x, c'est le tout divisé par 7. Et c'est aussi la même chose que 2 divisé par 7 fois x, donc petit b égale à 2 divisé par 7. Et le terme constant, c'est 4. Alors ici, on a une expression qui n'est pas développée. Donc pour retrouver a, b et c, puisque a, b et c, c'est l'expression développée de la fonction du second degré qui me permet de... de l'expression qui me permet de les déterminer. Mais il faut d'abord que je développe pour être sûr que j'ai bien une fonction du second degré. Donc 2x fois x, ça va faire 2x carré. Donc a égale 2. 2x fois 3, ça fait 6x, donc b égale 6. et le plus 3 ici qui reste comme il est. Donc c égale 3, ça marche. C'est bien une fonction du second degré que j'ai ici, puisque j'arrive à la mettre sous cette forme-là. Alors, toute fonction du second degré, donc par définition, donc s'écrit ax carré plus bx plus c, peut aussi s'écrire sous la forme canonique que nous avons vue au début de cette vidéo et qui est la forme la plus intéressante, c'est-à-dire qui va donner vraiment des informations sur cette fonction. En particulier, il va nous donner son minimum, ys, ou son maximum selon le signe de petit a. D'accord ? Donc, x, ys, ce sont les coordonnées du sommet de la parabole. D'ailleurs, vous voyez que si je remplace x par xs, ça va donner 0 ici. Et donc, 0 plus ys, vous voyez que f de xs, c'est ys. Donc, xs, c'est ys, c'est bien un point du graphique de la fonction petite f. Alors, d'abord, juste justifier rapidement quand même que c'est bien une fonction du second degré, ce que cette expression-là donne bien quelque chose de la forme ax² plus bx plus c, il suffit de développer l'expression pour le trouver. Donc, si je développe, en prenant l'exemple ici, avec donc petit a moins 2, xs, l'abscisse du sommet, ce serait 3. Donc là, j'aurais une parabole que le sommet aurait pour abscisse 3 et le y du sommet serait égal à 4. Vous voyez, donc je sais que ma parabole, en fait, aurait pour sommet le point 3, 4, abscisse 3, x égale 3, y égale 4. Et je sais également, grâce à cette expression-là, que 4, ça va être un maximum pour ma fonction, puisque vous voyez qu'à chaque fois, je vais enlever quelque chose de négatif, puisque x moins 3 au carré est positif. Ce nombre-là est négatif, donc f de x va toujours être plus petit ou égal à 4. Il est égal à 4 quand x égale 3, donc quand x égale xs. Et vous voyez comme la richesse, en fait, de cette forme canonique, comment elle nous permet, par des raisonnements très simples, d'avoir des propriétés très importantes de cette fonction du second degré qui est de localiser son maximum. Donc, où se trouve le sommet de la parabole. Alors, si je développe cette expression, donc c'est très simple, je reconnais ici a moins b au carré, donc là maintenant, quand vous êtes en seconde ou en première ou en quatrième secondaire en Belgique ou en cinquième secondaire, vous devez connaître par cœur quand même les produits remarquables. Ça, c'est a moins b au carré. Alors, il n'y a rien à voir avec l'a et b que j'ai donné là. Donc, ça va donner x carré moins 2 fois 3 fois x, donc moins 6x plus 9. Et ensuite, je distribue le moins 2. Donc, ça va donner moins 2x carré, c'est-à-dire moins 2, x carré qui est ici. Moins 2 fois moins 6, ça fait plus 12x, donc b égale 12. Et moins 2 fois 9, ça fait moins 18, moins 18 plus 4, ça fait moins 14. Et donc, vous avez ici l'expression développée de cette fonction petite f. Avec a égale moins 2, b égale 12 et c égale moins 14. Donc, c'est bien une fonction du second degré. Alors, on peut faire le calcul de façon générale. Alors, ça va avoir un intérêt. Donc, je fais exactement le même calcul. Alors, vous voyez, je n'ai pas appelé cette petite a comme je l'ai appelé ici. Je l'ai appelé a petit c, a un dit c, c'est pour canonique. Parce qu'a priori, rien ne me dit que le petit a qui est devant ici est le même que le moins 2 qui est ici. Bon, on voit bien que c'est le moins 2 ici et le moins 2 ici, c'est la même chose. donc a c est égale à petit a mais il faut quand même le justifier que c'est tout le temps le cas. D'accord ? Parce qu'encore une fois, je vais développer ça pour obtenir une forme ax² plus bx plus c mais rien ne me dit que le a c'est celui-ci. Donc, c'est pour ça que je lui donne un autre nom. Alors, allons-y. Donc, je développe x moins x au carré je retrouve encore une fois x² moins 2xxs plus x² donc ça, c'est le produit remarquable. Je distribue le ac sur les trois nombres qui sont dans la parenthèse et j'obtiens donc une expression qui est bien de la forme développée avec devant le x² petit a a égale à c vous avez petit b qui est égal à moins 2ac fois xs et vous avez petit c qui est égal à ce qui reste. Alors, évidemment, il est hors de question de retenir par cœur pardon, il est hors de question de retenir par cœur ces formules, d'accord ? Puisqu'il suffit de développer la forme canonique pour obtenir la forme développée. Alors, vous me dire mais oui, comment on va faire une fois qu'on a la forme développée ? pour obtenir la forme canonique ? Alors là, c'est pas évident et c'est pour ça qu'effectivement ceci est utile parce que vous voyez que déjà vous avez démontré que a égale à c donc c'est déjà pas mal et puis la deuxième équation et puis la deuxième équation ici vous donne une relation entre b, a et xs a vous le connaissez puisque il a été déterminé grâce à l'équation précédente et donc en fait, finalement, vous pouvez inverser ces relations-là et trouver ac, xs, ys en fonction de a, b et c donc des nombres qui définissent la forme développée de votre expression de la fonction du second degré et vous obtenez une formule qui elle est bien à bien connaître xs, l'abscisse du sommet c'est moins b divisé par 2a ça, c'est à connaître par cœur et on peut le vérifier vous avez a égale moins 2 b égale 12 c égale moins 14 ici si je fais moins b divisé par 2a ça fait moins 12 divisé par 2 fois moins 2 c'est à dire moins 12 divisé par 4 et moins 12 divisé par non, moins 12 divisé par moins 4 pardon, puisque c'est moins 2 c'est 2 fois moins 2 donc moins b je le reprends moins b c'est à dire moins 12 divisé par 2 fois moins 2 ça va bien me donner 3 d'accord 12 divisé par par 4 donc moins 12 divisé par moins 4 c'est à dire 12 divisé par 4 c'est à dire 3 d'accord et donc vous voyez que connaissant ça vous avez directement la valeur de xs et connaissant a vous avez directement la valeur de petit a ici moins 2 donc il vous resterait à déterminer le nombre ici ys 4 alors il y a moyen de simplifier cette formule mais dans la pratique ce que je vous conseille de faire c'est d'utiliser la formule que vous avez là vous remplacez x par 3 le sommet donc vous faites en fait la formule que vous avez imaginez excusez-moi imaginez que vous avez la forme développée vous partez de là donc en utilisant xs vous allez obtenir le 3 qui est là d'accord vous partez de vous connaissez ça mais vous ne connaissez pas encore ça en utilisant xs égale moins b sur 2 a vous déterminez xs le nombre qui est ici le petit a vous l'avez c'est le moins 2 qui est là il reste à trouver ys il suffit de remplacer x par le xs que vous avez trouvé c'est à dire 3 et vous obtenez moins 2 fois 3 au carré donc en fait vous calculez l'image de xs par la fonction petit f et vous savez que c'est ys donc vous connaissez xs c'est 3 vous remplacez x par xs donc par 3 donc 3 au carré ça fait 9 9 fois moins 2 ça fait moins 18 moins 18 plus 12 fois 3 donc moins 18 plus 36 ça va faire plus 18 plus 18 moins 14 ça fait plus 4 et donc vous obtenez que f de 3 donc f de xs c'est bien égal à 4 d'accord c'est 4 et vous obtenez ici la valeur de 4 sans besoin d'utiliser cette formule ici d'accord maintenant on va quand même simplifier cette expression dans la diapositive précédente la suivante donc encore une fois là on est en train d'expliquer comment passer de la forme développée à la forme canonique sachant que dans l'autre sens il suffit de développer donc c'est un truc qu'on sait faire facilement qu'on a fait juste il y a quelques instants alors pour obtenir ça on sait que a égale a on sait que xs égale moins b sur 2a connaître par coeur et on va voir qu'en manipulant un petit peu ce qu'on avait trouvé pour ys donc vous voyez que le a et a carré se simplifient ça nous fait c moins b carré sur 4a je mets au même dénominateur donc je multiplie par 4a en haut et en bas le petit c ça fait 4ac moins b carré divisé par 4a et donc je vois apparaître en fait je vais faire apparaître un nombre delta qui est égal à b carré moins 4ac et ça aussi c'est un nombre à connaître par coeur c'est le discriminant d'une équation du second degré on va voir pourquoi on appelle ça discriminant dans pas longtemps d'accord et donc ys c'est moins delta sur 4a mais encore une fois cette formule là c'est pas la peine de la retenir il vaut mieux procéder comme je viens de faire précédemment calculer f2xs une fois que vous avez trouvé xs vous avez les nombres a, b et c vous les connaissez vous connaissez a, b et c vous calculez xs moins b sur 2a et après vous remplacez xs que vous avez trouvé vous remplacez le x par le xs que vous avez trouvé et vous avez ys directement d'accord donc inutile de retenir cette formule donc je rappelle que le graphique une fonction du second degré c'est une parabole donc toute fonction du second degré peut s'écrire aussi sous sa forme canonique d'accord on remarque que effectivement f2xs c'est ys je ne vais pas vous le refaire donc c'est important de le retenir donc du coup effectivement xs ys c'est bien un point de la parabole c'est le sommet on est bien d'accord et là on va on va montrer je vais vous montrer en fait comment montrer que ys c'est un minimum ou un maximum alors je l'ai déjà justifié plusieurs fois dans la vidéo mais on va le faire maintenant en manipulant des inégalités parce que c'est quelque chose d'important et qu'il faut savoir faire donc je suppose que a est négatif je sais que je vais obtenir une inégalité équivalente en multipliant par un nombre positif de chaque côté et ce nombre positif c'est x-xs au carré ça c'est bien un nombre positif donc membre de gauche j'obtiens ça membre de droite j'obtiens 0 fois x-xs au carré c'est à dire 0 ensuite j'ajoute ys de chaque côté donc vous savez qu'on peut ajouter un même nombre de chaque côté d'une égalité ou d'une inégalité peu importe je vais toujours obtenir une égalité ou une inégalité qui va être équivalente donc j'ajoute ys de chaque côté et j'obtiens cette inégalité qui est encore vraie si ça c'est vrai ça c'est vrai c'est pour ça qu'il y a le signe équivalent ici rappelez-vous et alors mais en fait cette expression là c'est simplement f de x c'est l'image de ma fonction donc quand la variable je l'appelle x c'est f de x en fait la variable est ici petit x d'accord c'est f de x et donc ça veut dire que et bien quand a est négatif tous les y puisque y est égal à f de x tous les y de ma courbe tous les f de x que je vais pouvoir calculer et ma fonction vont être plus petits strictement que ys d'accord dans le cas a négatif rappelez-vous là j'ai vraiment un sommet sur ma parabole et ys je montre comme ça que c'est bien une valeur maximale et je pourrais raisonner de la même façon quand a est positif cette fois donc en manipulant les inégalités j'obtiens cette fois que forcément si a est positif f de x est forcément plus grand que ys et donc ys c'est bien un minimum comme on l'a déjà observé à plusieurs reprises et là on le justifie encore une fois parce que c'est quelque chose de très important d'accord alors je reviens sur la notion de discriminant donc rappelez-vous supposons que f de x n'est pas fourni sous sa forme canonique comme c'est le cas ici mais fourni avec sa forme développée ce qui sera souvent le cas en réalité et bien pour trouver xs et ys on applique la formule xs égale moins b sur 2a ys la formule ici je ne vous demande pas de la connaître encore une fois mais on peut vérifier que si on calcule ys en faisant f de xs et en remplaçant donc cette formule là en remplaçant x par moins b sur 2a d'accord dans l'expression qu'il y a ici j'obtiens a fois moins b sur 2a au carré plus b fois moins b sur 2a plus c je fais un peu de calcul donc rien de bien méchant je vous laisse regarder donc moins b sur 2a au carré le moins disparaît b carré sur 4a carré avec un a carré et un a c'est qu'on simplifie ça fait bien b carré sur 4a moins le moins qui est ici b carré sur 2a plus c puis après je mets tout le même dominateur donc 4a donc je multiplie par 2 en haut et en bas ici ce qui fait apparaître le moins 2b carré ici je multiplie par 4a en haut et en bas pour petit c ce qui fait apparaître un 4ac ici et b carré moins 2b carré c'est moins b carré et donc moins b carré plus 4ac sur 4a je retrouve en fait la formule qui est là d'accord mais ça vous n'allez pas faire ça avec des lettres quand vous ferez vos exercices vous ferez ça directement avec vos nombres mais c'est juste pour vous montrer qu'effectivement il suffit de calculer une fois qu'on a calculé xs il suffit de calculer f de xs pour trouver ys donc inutile de connaître cette formule ici encore une fois par contre on retrouve bien le discriminant delta égal b carré sur moins 4ac qu'il faut connaître qu'il faut bien connaître d'accord cette formule est à bien connaître donc xs égal moins b sur 2a et delta ce sont deux deux formules à connaître parfaitement alors maintenant pourquoi on appelait delta un discriminant et bien on va le voir dans la résolution d'une équation du second degré donc pour résoudre l'équation du second degré je vais avoir intérêt à l'écrire sous la forme canonique d'accord et une fois que j'ai cette forme canonique on sait comment passer de cette écriture là à cette écriture là et bien donc avec xs égal moins b sur 2a et ainsi de suite je ne vais pas me répéter mais en fait la résolution devient relativement simple de l'équation puisque je vais passer ys de l'autre côté donc j'enlève ys de chaque côté et puis je divise par petit a qui je vous rappelle est différent de 0 forcément sinon je n'ai pas une équation du second degré j'ai bx plus c égale 0 tout simplement donc et j'obtiens un carré égal à un nombre alors là je sais quelque chose de très important alors déjà déjà je vais quand même utiliser la formule que j'avais ici donc là je vais l'utiliser parce que je suis dans le cas général donc elle est pratique et je vais remplacer ys par moins delta sur 4a et j'obtiens en fait que ce carré est égal à delta sur 4a carré et chose très intéressante delta sur 4a carré a le même signe que delta puisque 4 fois a au carré c'est forcément positif et c'est là que delta devient discriminant parce que quand delta va être négatif quand delta va être négatif il n'y aura pas de solution il n'y a aucun nombre qui au carré va me donner quelque chose de négatif quand delta va être égal à 0 et bien dans ce cas là la solution sera ce sera l'abscisse du sommet ce sera x égale xs d'accord ça veut dire que ma parabole le sommet est sur l'axe des x d'accord et que et donc quand il n'y a qu'une solution à l'équation c'est à dire que cette équation là est égale à 0 que lorsque x égale xs d'accord mais on fera des petits dessins tout à l'heure pour visualiser ça et quand delta est strictement positif et bien là je vais avoir deux solutions donc racine carré de delta sur 2a ou moins racine carré de delta sur 2a pour x moins xs et donc pour x il faudra que j'ajoute et donc en fait c'est ce que j'ai écrit sur les diapos presse suivantes donc pour résoudre cette équation la méthode pour résoudre cette équation ax carré plus bx plus c égale 0 et bien je vais me ramener à une équation de cette forme là en posant et je pose delta égale b carré moins 4ac et donc en fait on n'écrit même pas ça on n'écrit même pas cette équation là on calcule directement delta égale b carré moins 4ac et on regarde le signe de delta si delta est négatif et bien c'est bien il n'y a rien à faire en fait il n'y a pas de solution si delta égale 0 il n'y a qu'une solution c'est le sommet l'abscisse du sommet donc dont on connait la formule moins b sur 2a et si delta est strictement positif cette équation a deux solutions parce que finalement elle se divise en deux équations plus simples une équation qui est x moins xs égale racine carrée de delta sur 2a et une autre équation qui est x moins xs donc ce qui est là qui est égale à racine carrée de delta à moins racine carrée de delta sur 2a d'accord et donc les deux solutions ces formules là sont elles à retenir par coeur donc quand delta est strictement positif les racines les valeurs de x pour lesquelles y égale 0 il y en a deux les deux valeurs de x pour lesquelles y vaut 0 c'est l'abscisse du sommet plus cette quantité là et l'abscisse du sommet moins cette quantité là donc vous remarquez au passage que l'abscisse du sommet se trouve au milieu des deux racines d'accord d'ailleurs les deux racines quand delta est strictement positif ont des propriétés remarquables quand je les additionne si j'additionne racine carrée de delta sur 2a va se simplifier et j'obtiens que x1 plus x2 égale 2xs donc deux fois moins b sur 2a c'est à dire moins b sur a donc à chaque fois que vous résolvez une équation du second degré si vous additionnez les racines vous devez trouver moins b sur a comme résultat et il y a aussi une formule quand vous les multipliez quand vous multipliez les racines et bien vous allez obtenir quelque chose du style a moins b fois a plus b on est d'accord puisque vous avez xs plus ce truc là fois xs moins ce truc là donc vous allez obtenir xs au carré moins ce truc là au carré et donc si vous vous remplacez donc xs c'est moins b sur 2a donc ça donne au carré ça va donner b carré sur 4a carré puisque le moins va partir moins delta donc b carré moins 4ac le tout sur 4a carré déjà puisque b sur 2a ça donnera b carré sur 4a carré et donc vous vous calculez b carré moins b carré se simplifie le moins et le moins ici devient plus et 4ac divisé par 4a carré les 4 se simplifient j'ai un a qui part en haut un seul qui reste en bas ça me fait du c sur a d'accord donc voilà c'est des propriétés intéressantes à retenir alors on va un petit peu synthétiser tout ce qu'on vient de dire parce que finalement c'était quand même assez condensé puisque c'est vraiment une synthèse d'un cours complet sur les fonctions du second degré donc la partie théorique du cours parce qu'évidemment il faut faire des exercices mais il y a des vidéos que je vais faire qui vont montrer un petit peu l'exercice de base pour manipuler un petit peu tout ça faire vivre un petit peu tout ce qu'on vient de voir mais on va quand même déjà synthétiser un petit peu ce qu'on a vu quand a est négatif la parabole est de cette forme là le sommet est un maximum quand a est positif la parabole est de ce type là et le ys donc c'est un minimum le sommet est à un y minimum d'accord et ensuite au niveau des racines en fait on va s'intéresser à la position de la parabole par rapport à l'axe des abscisses puisque vous êtes d'accord quand est-ce que ma fonction sera égale à 0 quand je vais couper l'axe des x donc là vous voyez que la courbe ne coupe pas l'axe des x donc il n'y a pas de solution il n'y a pas de racine il n'y a pas de x pour lesquels y vaut 0 d'accord et dans ce cas là c'est parce que le delta est négatif et on a également ys qui est négatif dans ce cas là a est négatif ys est négatif et en fait y f de x est tout le temps négatif en fait est tout le temps strictement négatif alors imaginons maintenant que j'ai ce cas là je suis toujours à négatif mon sommet est toujours au maximum mais cette fois j'ai une solution vous voyez j'ai ma parabole donc rappelez-vous ça c'est l'ensemble des points tels que ax² de la forme ax² plus bx plus c quand je fixe un x ici ben là le point qui est là le y qui lui correspond cax² plus bx plus c alors je n'ai pas tracé l'axe des y parce que je ne sais pas où se trouve le sommet par rapport à l'axe des y d'accord mais cela n'a pas d'importance ici le xs où se trouve le xs où se trouve la parabole par rapport à l'axe des y ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est de savoir où est-ce que cette parabole coupe l'axe des x en fait ce qui m'intéresse c'est le signe de y c'est le signe de y et le signe de y quand la parabole est en dessous de l'axe des abscisses le signe de y est négatif quand mon point il est sur l'axe des x il vaut 0 le y tous les points qui sont là y vaut 0 et quand je suis au dessus de l'axe des abscisses y est positif donc voilà c'est la seule chose qui m'intéresse c'est ça c'est de savoir si ax² plus bx plus c est positif égal à 0 ou négatif là ax² plus bx plus c il est négatif pour chaque valeur de x je lis ici en y et je vois bien que ce y là je n'ai pas sa valeur exacte mais il est négatif et ce y là il est égal à ax² plus bx plus c avec le x qui lui correspond à la verticale d'accord et alors quand est-ce que je vais avoir deux solutions deux racines rappelez-vous c'est quand le delta est strictement positif et c'est dans ce cas là d'accord et vous voyez bien que l'abscisse du sommet est bien au milieu des deux racines comme on l'a trouvé donc algébriquement en faisant des calculs d'accord et j'ai la même chose le même type de discussion cette fois avec a positif d'accord ici la parabole ax² plus bx plus c est tout en positif là j'ai qu'une seule racine j'ai qu'une seule valeur de x pour laquelle y égale 0 c'est le sommet c'est xs et ys égale à 0 évidemment et ici donc j'ai deux racines donc xs n'est plus égale à 0 il est négatif d'accord et ys est négatif c'est le minimum ici négatif et puis je vais ma parabole va être donc le ax² plus bx plus c va être négatif entre les deux racines car x est entre les deux racines il va être égal à 0 quand x vaut une racine ou d'autres racines et il va être ax² plus bx plus c donc le y de ma fonction il va être positif à l'extérieur des racines c'est à dire voilà c'est normal puisque c'est de ax² plus bx plus c quand x est très grand en valeur absolue le ax² va l'emporter devant les deux autres termes parce qu'un nombre carré par exemple prenez un million c'est 10 exposant 6 vous le mettez au carré ça fait 10 exposant 12 c'est énorme donc le ax² va être beaucoup plus grand que les bx plus c d'accord et donc on trouve un terme si a est positif et ax² est positif on va trouver évidemment quand x est grand quand x est dans les extrêmes on va trouver des nombres positifs forcément d'accord ça c'est pour a positif et pour a négatif c'est le contraire on trouvera forcément des nombres négatifs quand on est proche des infinis pour le x d'accord je vous rappelle que l'axe des x il y a plus l'infini de ce côté moins l'infini de l'autre l'axe des y le moins l'infini est en bas et le plus l'infini est en haut d'accord voilà donc un tableau de synthèse alors maintenant on va quand même aussi observer quelque chose d'important c'est on va parler un petit peu des variations de la fonction du second degré puis on va s'arrêter dans pas longtemps alors les variations de la fonction du second degré vous voyez en fait on raisonne toujours avec des x qui augmentent donc on part de x très négatif pour arriver à x très positif de moins l'infini vers plus l'infini pour x x augmente et on se demande que fait y donc en gros ça revient à parcourir la courbe de la gauche vers la droite et quand je parcours la courbe de la gauche vers la droite je vois que la courbe monte donc le y augmente d'accord y augmente et là je dis que la fonction est croissante et vous voyez quand j'arrive au sommet après le sommet la fonction est décroissante d'accord donc ici le y augmente et ici le y diminue ça c'est pour a négatif à chaque fois y augmente et après il diminue quand a est positif c'est le contraire y commence par diminuer et puis je passe par le x égale le x du sommet et après le y augmente donc d'abord la fonction est décroissante et après elle est croissante alors on va justifier ça alors c'est un calcul très important qui est vraiment très intéressant que je fais là donc je vais je vais calculer dans le cadre général donc en utilisant des lettres comment varie y y rappelez-vous c'est f de x je vais considérer deux valeurs de x une donc générale c'est x et l'autre x plus h donc je me situe en deux points de mon graphique je considère deux points sur l'axe des abscisses un je dis que son abscisse c'est x et l'autre je dis que son abscisse c'est x plus une certaine quantité à ces deux points il correspond deux y le y associé à x et le y associé à x plus h d'accord et je sais calculer ces deux y puisque j'ai la formule qui est ici et vous savez que par exemple pour calculer pour un x égale 3 pour calculer sa valeur il suffit que je remplace x par 3 là ici j'ai pas un nombre j'ai pas 3 mais j'ai x plus h donc il suffit que je remplace x par x plus h pour calculer ici f de x plus h donc c'est vraiment très simple c'est a fois x plus h au carré plus b fois x plus h plus c moins f de x et bien f de x c'est ça f de x c'est ça donc je fais ce calcul alors je développe ici mon carré je distribue le b et bien là le moins je le reporte sur chacun des nombres qu'il y a ici alors après je distribue le a je simplifie un petit peu j'obtiens j'obtiens au final en fait vous pouvez faire tranquillement le calcul chez vous si vous voulez vous obtenez 2ax plus b fois h plus h carré et ça c'est très important vous verrez que 2ax plus b c'est en fait la dérivée on va passer en 5ème ou en première la dérivée de 2ax carré plus bx plus c la dérivée de cette fonction cette fonction là c'est 2ax plus b alors nous ce qui va nous intéresser c'est qu'en fait on va s'intéresser à des valeurs de h très petites et donc encore une fois ce que j'avais dit pour des valeurs de x très grands ça marche aussi pour des valeurs de h cette fois donc l'écart qui sépare les deux points que j'ai pris sur l'axe des abscisses d'accord h c'est vraiment la distance qui sépare les deux points si h est positif qui sépare les deux points que j'ai choisi sur l'axe des abscisses pour comparer leur y et savoir si le y augmente ou le y diminue rappelez-vous c'est ça ce que je fais j'ai utilisé les variations donc ce qui m'intéresse c'est de connaître le signe de cette quantité là en fait de cette quantité là et donc de ça alors si h est très petit le h carré va être encore beaucoup plus petit vous voyez par exemple 10-6 donc le 1 est en 6ème position après la virgule alors que là le 1 est en 12ème position après la virgule donc je vais pouvoir me débrouiller dans tous les cas si je prends h suffisamment petit ce nombre là il va être négligeable par rapport à ce nombre qu'il y a ici et donc le signe de ça ça va être la même chose que le signe de cette quantité là et vous vous rappelez j'ai raisonné en faisant en prenant des x croissants donc je vais raisonner maintenant en prenant h positif et assez grand et en fait vous voyez que le signe de ce truc là ce sera le signe de 2ax plus b donc ça le signe de cette quantité là c'est le signe de 2ax plus b et ça et donc donc ça c'est vraiment donc déjà effectivement f2x plus h moins f2x c'est quasiment égal à 2ax plus b fois h et si h est positif ben effectivement le signe de ce truc là c'est 2ax plus b c'est le signe de 2ax plus b et donc j'aurai mon signe et donc je saurais si y augmente dans ce cas là ce sera positif ou y diminue quand x augmente et dans ce cas là cette quantité là sera négative donc voilà donc il est important aussi de noter que cette approximation là elle fonctionne d'autant mieux que h est petit d'accord plus il est proche de 0 donc plus les deux points que je choisis sont proches l'un de l'autre plus la différence des y que je vais avoir sur les y se rapproche de cette quantité là ça en fait ça s'appelle la différentielle de petit f d'accord c'est la définition et c'est donc la dérivée multipliée par l'accroissement de petit x c'est quelque chose que vous retrouverez si vous faites des études un peu à l'université un peu plus évoluées donc enfin des études donc de mathématiques essentiellement en fait et physiques donc 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 alors je vais supposer h positif et je vais supposer h très petit donc effectivement dans ce cas là je ne vais pas redire ce que je viens de dire mais je l'ai réécrit ici pour bien comprendre et je vais pouvoir donc en considérant h positif et très proche de 0 je vais pouvoir faire mon tableau de variation en étudiant simplement le signe de 2ax plus b alors si a est positif vous savez que ça ça va être une droite une droite croissante donc elle va commencer par des valeurs négatives elle va être égale à 0 à moins b sur 2a ah bah tiens qu'est-ce que je reconnais moins b sur 2a je reconnais l'abscisse du sommet on sait que c'est au niveau du sommet que le sens de variation de ma parabole change on l'a vu tout à l'heure et puis ensuite ma droite va couper donc l'axe des abscisses à x égale moins b sur 2a et puis les y correspondants vont devenir maintenant positifs sur la droite et donc cette quantité là va devenir positive pour dire les choses simplement d'accord donc ceci est négatif avant tant que x est plus petit que moins b sur 2a et c'est positif quand x est plus grand que moins b sur 2a du coup le delta ici ma variation ici d'accord elle va être négative quand x et x plus h sont plus petits que moins b sur 2a elle va être positive quand x et x plus h sont h étant plus grand que 0 donc x plus h est plus grand que x elle va être positive quand x est plus grand que moins b sur 2a d'accord et et donc ça veut dire que si le y si le delta y ici la variation de y est négative ça veut dire que y diminue jusque là puis donc quand x est plus grand et b sur 2a j'obtiens mon minimum là donc j'étudie les variations de ma parabole en fait les variations de vue graphique et après donc ça augmente donc je justifie ici la forme que j'avais déjà observée à plusieurs reprises d'une parabole qui commence par le y commence par diminuer il arrive au minimum au sommet et puis il augmente d'accord et donc là c'est justifié parce que j'ai justifié j'ai calculé le signe de de la variation du y et quand la variation du y est négative c'est que le y diminue d'accord alors ça c'est pour a positif et le ys le sommet correspond à un minimum par contre quand a est positif le sommet correspond à un maximum parce que là ici cette fois la droite elle est décroissante comme a est négatif ma droite est décroissante pour des x petits elle est d'abord positive puis elle s'annule elle devient ensuite négative et donc j'ai d'abord du plus et du moins donc j'ai d'abord ma fonction petite f qui augmente et ensuite elle diminue d'accord voilà donc et pour x égale moins b sur 2a f de moins b sur 2a c'est ys c'est le sommet de la parabole je crois qu'on a fait un bon tour de ce qu'il faut connaître au niveau théorie concernant une fonction du second degré je vous donne rendez-vous pour des exercices dans d'autres vidéos voilà bonne fin de journée bonne continuation et à bientôt